Aujourd'hui je vais vous faire une sauce au tamarin c'est la sauce que j'aimerais léguer au monde culinaire et au monde. Aujourd'hui c'est la première fois que je dévoile le secret de cette sauce. Alors le tamarin c'est un fruit qui ressemble à une gourgane, c'est une légumineuse mais dont la chair qui est protégée par une coque, un peu comme une coquille d'oeuf. La chair est une pâte brune qui se vend déjà décortiquée dans des paquets comme ceci, dans des paquets de 200 grammes. Si vous avez la chance dans les magasins exotiques de trouver du tamarin frais, tant mieux pour vous, il faut juste enlever la petite coque et récupérer 200 grammes de cette chair comme celle que j'ai ici du commerce pour pouvoir exécuter la recette. Alors de quoi ai-je besoin pour faire ma sauce au tamarin, la sauce à Temis ? Eh bien j'ai besoin d'un paquet de 200 grammes de tamarin, j'ai besoin d'un litre d'eau, de 45 millilitres d'huile d'olive, d'un oignon moyen ciselé, de deux gousses d'ail hachés, de une cuillère à table de gingembre frais râpé, une cuillère à table de poudre de carie, une cuillère à thé d'origan, 85 millilitres de cassonade, 30 millilitres de purée de tomates et du sel au goût. Alors voici comment on procède. Alors là j'ai ma pâte de tamarin que je vais déposer dans un bol. Je vais verser mon litre d'eau dedans. Et là on n'a pas le choix, il faut utiliser les mains, il faut triturer. triturer pour pouvoir séparer la pulpe des fibres et des noyaux. Alors vous faites ça comme ça. Alors voilà, j'ai bien trituré, j'ai bien défait la pulpe et les fibres des noyaux. Maintenant je vais passer ça à travers un chinois, comme ceci. Et là avec une spatule, avec une maryse, on va bien filtrer ça. Du coup qu'on a passé, tu restes, tu restes, tu continues, tu filmes. On obtient un nectar qui ressemble à un fond brun. Maintenant je vais chauffer l'huile d'olive. Là j'ai mon huile d'olive qui chauffe, je vais commencer à faire sauter les ingrédients. Alors là mon huile d'olive dans lequel je vais mettre mon oignon, je vais mettre l'ail, je vais mettre le gingembre, je vais mettre la poudre de carie et je vais mettre l'orégan. Et là on va bien mélanger ça. Et je vais tout de suite rajouter le nectar du tamarin. Et je vais rajouter la pâte de tomate. Ça c'est surtout pour la couleur, pas pour l'acidité de la tomate parce que le tamarin est assez acide comme ça. Et là je vais mettre la cassonade. Et là je vais laisser cuire ça, je vais laisser frémir jusqu'à ce que ça nappe le dos d'une cuillère. Quand ça va napper le dos d'une cuillère, cette sauce extraordinaire, cette sauce qui a fait le succès du restaurant L'Exotique sera prête. On va laisser réduire le dos d'une cuillère. Vous voyez, c'est en train de réduire tout en écoutant du Robert Charlevoix qui s'obstaine comme un fou. La sauce a assez réduite. Je vais maintenant vérifier, voir si elle nappe le dos d'une cuillère. Alors, vous voyez, à cette texture, je prends une cuillère que je vais... Et effectivement, la sauce reste sur le dos de la cuillère, donc elle est prête. Je vais fermer mon feu et là, je vais goûter. Quand on goûte, on a toujours de cuillère. Il ne faut pas prendre la même cuillère qu'on retrempe dans la sauce parce que ce n'est pas très hygiénique. Alors, voyons voir. Très bonne. Il manque le sel. Alors, je vais mettre du sel au goût. Vous remarquerez que tous mes assaisonnements, presque tous, j'ai toujours du salé sucré acide amer. Salé sucré acide amer, c'est le secret d'un bel assaisonnement. Donc là, la sauce, je vais re-re-re-goûter. Voilà, c'est bon, mais... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais passer la sauce. Comme ça. Si vous voyez, ma blonde et moi en train de filmer, la caméra dans mon visage. Alors, vous voyez, on fait ça comme ça. On va passer à travers un tamis. On va tasser, on va bien... Voilà. On a bien passé. Voilà ce qu'il reste. Donc, ce sont ce que je n'aimerais pas retrouver dans ma sauce. Pour avoir une sauce très, très, très homogène. Alors, on reste là. Et hop ! Ce que j'obtiens... Vous voyez, j'obtiens... J'obtiens un genre de fond brun, au fait. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à un fond brun de veau ou de bœuf. Voilà. Et là... Ma sauce. Ma sauce est prête. Et cette sauce-là, vous pouvez les mettre en pot. Puis servir avec toutes les viandes que vous voulez. De la volaille, du porc, du gibier, des fruits de mer. C'est la sauce au tamarin. Je vais mettre ma sauce en pot. Comme ça ici. Et je vais aussi en mettre dans une pipette. Pour faire de beaux dressages. C'est une sauce qu'on peut consommer froide ou chaude. Voilà. Hein ? Avec la pieuvre, c'est délicieux, par exemple. Froide. Avec... Je vais vous faire du porc. Rien que pour vous montrer comment qu'on peut le manger. Je vais faire sauter quelques morceaux de filets de porc. Pour... Vous donner des idées. Comment servir la sauce à... Alors voilà, mes filets de porc sont cuits. Les deux. Je vais déposer une escalope comme ça. Je vais... Je vais mettre ma sauce. Un tout petit peu de sauce comme ça. Et autour. Ne pas trop masquer. Hop. Voilà. Comme ça ici. Et... On va décorer ça. Avec un tout petit peu de pousse de cresson. Et voyez ? On obtient... Hop ! On obtient une belle assiette comme ça. Filets de porc sauté. Sauce au tamarin. Si vous aimez la recette, vous partagez. C'est très important que vous likez. Que vous partagez. Moi, ça flatte mon ego. Et ça me donne beaucoup plus de courage de vous poster vos recettes. On se voit bientôt. Je vous aime. Et bon amitié.